salut les vinyliens très content de vous retrouver pour une vidéo acquisition comme je vous l'ai dit la dernière fois ben j'ai beaucoup de vinyles qui se sont accumulés et que je ne vous ai pas encore présenté et là j'ai choisi un style que j'aime particulièrement puisqu'il s'agit de hard rock et voire même de heavy metal allez on y va on commence avec un vinyle de rock sudiste rock suisse art rock point blanc sorti en 1980 il s'agit de the hard way un album que j'ai beaucoup aimé alors ça faisait un petit moment que je le cherchais à chaque fois que je le vois en fort au disque il était assez cher alors que je sais très bien que ce disque a pas une super cote la preuve celui ci je l'ai payé 6 euros je l'ai acheté sur discogs je ne vais pas vous raconter les péripéties que j'ai pu avoir avec ce disque sa première fois que ça m'arrive un vendeur que je tairais le nom pas du tout intéressant et pas du tout commercial peu importe je l'ai enfin reçu donc j'avais les deux premiers points blancs donc premier album éponyme qui est très très bon j'aime beaucoup le jeu des deux guitares de ce groupe à l'époque puisque point blanc que s'est reformé au début des années 2000 mais c'est pas les mêmes membres mais à l'époque ça sonnait vraiment très très bien les guitares étaient souvent harmonisés un petit peu comme synésie donc vraiment très très bon alors c'est pas que du rock sudiste 1 là ça flirte un petit peu avec le hard rock voire le le fm mais ça reste malgré tout très très bon il y a également sur cet album des titres en live dont une super balade qui s'appelle long to cry une balade enregistrée en live c'est pas le seul morceau en live de la 3 4 dessus dont un super highway star de deep purple super reprise très très bonne qu'il montre un petit peu la virtuosité de ses musiciens alors ils viennent du texas ils viennent exactement dirving alors le groupe a une première vie de 74 à 82 ils ont spité et ils ont repris comme je vous l'ai dit au début des années 2000 en 2005 exactement c'est un pressage allemand sur mca records un pressage de l'année de sa sortie alors petite anecdote sur ce groupe au début de leur carrière ils avaient un manager qui s'appelait bill am et c'était le même manager que zizi top et d'ailleurs ils étaient sur le même label c'est à dire land wolf land wolf production pardon le même label que nos chers varbus on a de super titres comme ce rock and roll soldier le premier morceau de la phase b très fédérateur le premier titre du disque qui s'appelle turning back très très bon aussi on a des trucs un petit peu plus groovy je dirais comme le titre on the run donc vraiment pas mal pas mal du tout j'aimerais bien trouver le troisième qui se nomme airplay bon c'est un peu moins bon qu'au début mais ça reste très très bon quand même je l'ai payé 6 euros et il me revenu à peu près à une dizaine d'euros avec les frais de port on continue avec night rangers et leur album big life quatrième album sorti en 1987 je l'ai acheté dans un vide grenier pour 2 euros je savais que c'était un hard rock qui flirtait avec le fm je me suis dit à ce qui là je vais le prendre quand même et c'est quand même assez sympathique c'est pas non plus que je préfère dans le hard rock mais je pense que je vais le garder night rangers est un groupe de san francisco qui s'est formé fin des années 70 et qui compte en son rang un guitariste assez connu puisqu'il a joué un petit peu et cosy osborne en live puisqu'il s'agit de brad julis un spécialiste du vibrato à savoir que ce quatrième album n'est pas forcément le meilleur album mais il s'est quand même placé 28e dans les charts us à l'époque bon la pochette on est vraiment dans l'époque du air metal il faut le dire c'est pas trop trop ma tasse de thé mais bon voilà pour 2 euros j'allais pas laisser aux vendeurs je les prier au pire si je l'écoute pas souvent je l'offrirai à un copain on reste aux états unis mais dans les années 70 en 1978 avec ce week-end warriors de 10 une jeune alors ce disque je l'avais déjà j'ai tout une jeune des années 70 1 le meilleur pour moi mais si je les repris c'est tout simplement parce que c'était un pressage américain pardon en plus un terreau pressing donc de très bonne qualité et je l'ai trouvé chez un disquaire à lille je me souviens plus du nom d'ailleurs et la particularité c'est qu'il était encore sous blister il était même encore fermé gardez je les laisser pour montrer avec le stickers était encore fermé et je l'ai ouvert bien sûr certains me diront au sacrilège il fallait laisser fermer pour l'aspect collector de ce vinyle mais moi ça j'en ai rien à faire ce qui m'intéresse quand même c'est d'écouter donc très content d'avoir trouvé un 10 une jeune que j'avais déjà mais je revendrai celui que j'avais déjà c'est un pressage pensé 9 de 1978 pressage américain alors je sais que c'est plus derek 5 holmes au chant sur ce disque je l'ai noté c'est charlie un à la voix et à la guitare la deuxième guitare néanmoins c'est un de mes 10 jeunes préférés des années 70 magnifique pochette de james cummins alors lui il faut le savoir qu'il a déjà travaillé pour rainbow par exemple la pochette de strange between the eyes ce fameux ce fameux visuel où on voit le haut d'un visage avec un le manche de la stratocaster de richie blackmore qui traverse le visage au milieu des deux yeux super super illustration et là c'est vraiment une belle façon de représenter tangent c'est vraiment lui même si je voulais déjà dit mille fois j'aime pas trop ses idées ça reste quand même un artiste que j'apprécie beaucoup donc revenons à cet album c'est un album que j'aime beaucoup je l'ai payé 10 euros c'est pas grand chose quand on sait qu'il était neuf et puis et puis et puis après ça jouait ça ce prix là dans un magasin dans un disquiaire français c'est vraiment pas cher j'ai pas hésité une seconde à le prendre alors petite anecdote pour ce visuel cette pochette de jeff cummins c'est que c'était à la base une illustration qui devait être à côté d'un interview de tenu jeune dans le magazine oui et en voyant cette illustration tenu jeune a demandé bien sûr à l'artiste s'il pouvait s'en servir pour son prochain album donc ça je ne savais pas je l'ai appris sur internet en préparant cette vidéo tenu jeune pour ceux qui connaissent pas c'est toujours très bon ne vous fiez pas aux idées de ce monsieur qui sont un petit peu arrêté que je ne que j'aime pas que je ne partage pas mais par contre sa musique je l'aime beaucoup on reste dans les années 70 mais en angleterre avec uria hip live très content d'avoir rentré ce disque parce que ça faisait un moment que je le cherchais mais je trouvais jamais en bon état et puis là à la foire au disque de malo alors c'était au début d'année là à la fin de l'hiver je l'ai trouvé pour disons c'est un double live sorti en 1973 il reprend pas mal de titres du premier du troisième du quatrième et du cinquième album et il se finit par un super medley rock'n'roll il n'y a que des titres de salisbury qui a pas dessus malheureusement des titres du deuxième album mais pour ceux qui ne connaissent pas uria hip je vous conseille car c'est un très bon best-of et il nous montre à quel point ce groupe pouvait maîtriser la scène dans les années 70 c'est un pressage français sur bronze record de l'année de sa sortie ça a été enregistré principalement à birmingham le 26 janvier 1973 sur la tournée the magicians birthday c'est un gatefold un double live il faut savoir que c'est un double vinyle et que la pochette est très très sobre à l'extérieur mais à l'intérieur on a le droit à un livret de 10 pages avec plein de photos live du groupe ce qui rattrape un petit peu l'extérieur et ça c'est quand même plutôt pas mal donc sur cela je vous ai déjà dit très bonne énergie du groupe mais également très bonne énergie du public ils sont là ça crie sa gueule ça tape dans les mains ça tape des pieds comme on savait le faire en angleterre dans les années 70 comme dans le live par exemple de status quo qui est aussi monstrueux je suis très content de l'avoir rentré parce que c'est un live mythique que je n'avais pas encore et puis vous connaissez un petit peu mon attachement pour cette décennie vraiment très très content de l'avoir on continue avec les live mythique les doubles live mythique mais celui là est de 1982 pas des années 70 il s'agit de live evolve de black sabbath alors je connais cet album par coeur puisque je l'ai en cd et puis dans les années 80 mon cousin m'avait fait une cassette donc c'est un album que j'écoute depuis très longtemps mais je n'avais pas encore en vinyle et c'est mon copain jean luc qui habite l'autre plage qui me l'a qui me l'a vendu alors je l'ai acheté pour 25 euros mais il est en bon état et puis il faut le dire maintenant c'est son c'est un pressage français sorti en 1983 et non pas en 1982 sur vertigo comme très souvent les albums de black sabbath en europe il a été enregistré aux états unis à seattle à dallas et à san antonio sur la tournée the mob rules donc c'est ronnie jamesio à la voix puisque the mob rules est le deuxième album de ronnie jamesio on retrouve bien sûr geyser butler à la basse et tony yomi à la guitare et puis à la batterie ce coup-ci c'est vinya pitché qui avait enregistré the mob rules d'ailleurs et puis joff nichols au clavier la pochette est très jolie le artwork est très réussi elle a été réalisée par stan watts un monsieur qui a travaillé avec quatriot sparks black and blue night ranger suicidal tendencies jeff beck dobi brosher et j'en passe encore alors cette pochette quand on la reprend bah il ya un petit peu tous les morceaux dessus un d'abord bah iron man bien sûr eva dan l war pig the mob rules children of the grave ou children of the sea ils ont fait deux morceaux en un je pense là sûrement black sabbath le premier paranoïde je pense pas voilà très très belle pochette avec un beau get fold avec des photos en live vraiment une belle pièce pour tous fans de heavy metal moi je l'attendais depuis très longtemps et puis va souvent je le trouvais pas en très bon état et puis là bon 25 euros puis c'est un pote à moi je me suis dit allez je ne négocie pas à 20 puis prends 25 parce que j'étais très content de me le rentrer le prochain album est un album de heavy metal un album important des années 80 de 1983 il s'agit de balls to the wall de accept c'est le cinquième lp du groupe heavy metal allemand c'est un pressage benelux alors benelux pour ceux qui savent pas mais bon c'est la belgique la hollande et le luxembourg sur le label et l'arc alors j'aime beaucoup cet album je les rentrais mais je le connais bien je l'ai acheté ici dans un vide grenier ici à malo il ya quoi il ya peut-être deux mois au mois de mai un truc comme ça et je l'ai payé 15 euros il était même à 14 euros j'étais tellement content de le trouver que j'ai donné 15 euros au gars le gars il voulait me rendre la monnaie j'ai non 15 euros c'est vraiment bien payé en plus il est en superbe état comme vous pouvez le voir et je le cherchais depuis un moment et il faut bien avouer que ces disques maintenant c'est plutôt 20 25 euros que 15 euros pour moi c'est un des meilleurs accepte avec récession wide metal or qui va suivre et puis même russian roulette l'album encore après un metal or mais j'aime beaucoup cet album surtout le titre éponyme qui est quand même super bien produit parlons d'ailleurs de la production puisqu'il s'agit de jeter djerk le producteur allemand qui aura oeuvrait beaucoup avec ce groupe dans les années 80 le artwork est pour moi très réussi c'est très osé il faut savoir qu'il a été un peu censuré aux états unis un peu même beaucoup on les accuser de prôner l'homosexualité alors que c'est pas ce qu'ils voulaient c'est pas ce qu'ils voulaient faire passer comme message mais du coup ils ont saisi l'occasion pour dire haut et fort qu'ils n'étaient pas contre l'homosexualité c'était pas homophobe et qu'ils ne voyaient pas où était le problème c'était très intelligent d'ailleurs ils ont un titre quand même qui parle de l'homosexualité dessus un london les airboys mais pas seulement c'est un titre parmi tant d'autres et d'ailleurs je me suis penché un petit peu sur les paroles et c'est quand même assez intéressant des paroles sur des faits de société assez par pas engagé politiquement mais avec un regard très critique balls to the wall le titre c'est plutôt une critique sur sur comment dire l'utilisation de l'être humain dans le travail la servitude quoi et donc du coup ça m'a un petit peu éveillé sur les textes de accepte qui sont loin d'être des textes stéréotypés bien au contraire ils sont un petit peu engagés en tout cas des textes très intéressants il faut savoir qu'une certaine défi est cité dans les crédits alors il faut savoir que c'était la manageuse du groupe à l'époque et que justement elle elle participait à l'écriture des morceaux c'est elle aussi qui a orienté vers ce visuel de pochette quelqu'un de très intéressant c'est une pochette de jean lessen inch et la photo est de d'être et que le poste pas facile à dire tout ça dénollement sûrement donc voilà très très bon album je suis très content de l'avoir rentré je l'ai beaucoup écouté dans les 80 et je n'avais pas écouté depuis à part le petit balls to the world qu'on entend souvent puis j'ai déjà vu accepte en live dans les années 2000 ou elle feste est très content très très content de l'avoir rentré parce que c'est un album pour moi qui illustre bien les années 80 ce que j'écoutais à cette époque quand j'avais 16 17 ans on continue avec un album de hard rock sorti en 2020 beaucoup plus récent celui ci je l'avais acheté à l'époque en cd je n'avais pas acheté en vinyle parce qu'il était un petit peu cher quand je vois les prix de maintenance encore plus cher et puis j'ai fini par le trouver à 15 euros il s'agit de power up d'acdc alors c'est un pressage français sorti sur colombia sony music et le vinyle et rouge mais rouge à transparent où je parle très beau gatefold bon la pochette elle est plutôt moyenne c'est que c'est joli mais ce n'est que joli on est bien loin des pochettes de ledzer biroc ou ou de high voltage ou de high with well franchement bon ils se sont pas trop fouler principal c'est quand même son contenu le contenu ben je l'aime bien je vous l'avais déjà dit quand j'avais acheté le cd vraiment un très bon album bien meilleur que rocker burst ou même que black ice moi je le préfère à black ice il y a des titres quand même là dedans qui renvoient le bois j'aime particulièrement shot in the dark ou kick your when you're down mais alors rely c'est bon réaction aussi pour un système down très très bien aussi demon fire il ya peut-être que cloud red le dernier morceau qui est plutôt moyen du super acdc avec une super prod de brandon oboyen moi je suis un grand fan d'acdc en plus c'est quasiment line up malheureusement sans malcom une pièce vraiment maîtresse mais malgré tout même si malcom est pas là c'est quand même assez remarquable d'avoir fait un album comme ça j'aurais jamais cru vraiment je vais pas m'éterniser là dessus on finit avec une sortie de 2024 il s'agit de the lumberjack feedback et leur album stronghold alors c'est un groupe de lille je nous fais un métal je dirais post-métal sludge un peu stoner doom également c'est instrumental c'est vraiment très très bon c'est dark et des fois quelques éclaircies comme ça dans leur musique ça devient léger c'est vraiment le terme c'est vraiment éclaircies comme si le soleil pénétrait un petit peu le tréfonds de l'enfer et puis d'un seul coup pour ça son bruit et puis voilà enfin sa balance du riff c'est très très bien produit c'est pas moi qui vais le dire contraire puisque c'est c'est celui qui produit les albums de zoe et olivier savronc donc je vous conseille ce disque ce troisième album de the lumberjack feedback ce groupe a la particularité d'avoir deux batteries et sur scène c'est quand même assez phénoménal la pochette est très réussi avec cette statue espèce de colosse en marbre vraiment très joli toujours des belles pochettes ce groupe mais du coup ils ont sorti un vinyle marbré je sais pas si vous voyez que transparent comme ça magnifique j'ai acheté ce disque quand je les ai vus aux bêtises fest il ya quelques semaines j'ai pris mon pied j'ai rencontré simon le guitariste que je connais donc je lui ai dit que leur prestation était très bonne et j'avais pas encore écouté l'album et maintenant si tu me regarde simon ce disque est mortel comme d'hab merci à toi pour ce magnifique disque merci à vous j'aime beaucoup ce groupe à l'écouté ce lombard jack feedback instrumental sert pas de chant mais on se fait pas chier voilà cette vidéo est terminée alors je suis en vacances donc j'espère que je vais pouvoir tourner un peu plus de vidéos je vais essayer de m'y mettre vraiment ce week-end je vais à l'alcatraz festival donc je verrai si je filme si j'achète du vigny je vous les présenterai puis je ferai peut-être un petit montage comme j'ai fait pour le hellfest par contre si j'achète pas de vinyle je le ferai peut-être pas je vous expliquerai un petit peu tout ça dans la prochaine vidéo acquisition on verra je pas encore certain de ce que je vais faire selon le contenu que j'aurais et puis ce que j'aurais vécu là bas allez à très bientôt les vignes liens et les vignes liennes ciao abonnez vous abonnez vous vous